Je suis Christine Macani, promotrice de Glacier, qui est le premier glacier au Congo qui sublime les saveurs de chez nous, c'est-à-dire les fruits de nos forêts et de nos savales. Mon parcours entrepreneurial commence quand je suis toute petite, parce que c'est toute petite, à l'école primaire, que j'ai eu l'idée de faire Glacier. Ce qui fait que quand j'ai eu mon bac au Togo, j'ai décidé de faire hôtellerie pour réaliser ce rêve. Et donc j'ai fait hôtellerie en Tunisie, je suis rentrée, travaillé deux ans, et j'avais prévu faire finance et management que je suis allée faire dans une école supérieure de commerce à Paris. Et en rentrant dans mes bagages, j'avais une bonne partie du matériel pour démarrer la pâtisserie. L'observation de l'environnement a montré que la glace est un produit qui est consommé par tous les âges. Donc je n'ai pas une cible particulière, ma cible c'est tout le monde. Tout le monde aime manger des glaces, surtout lorsqu'elles sont délicieuses, et encore mieux lorsque ce sont des saveurs inconnues, inimaginées, comme la glace au safo, à l'arachiteke, aux noisettes de Zoulabote, au Tondolo, au Malombo marrant, au Malombo blanc. Donc tout le monde est partant pour ce voyage-là. D'où le premier produit chez nous, les sorbets et les glaces. Glacier se situe dans le développement local. 90%, sinon 99% de notre matière première est locale. La transformation vient du fait que de plus en plus les populations ont pris conscience de l'importance des revenus que nous avons dans nos forêts. Donc autant avant je faisais les marchés, entre 2h et 5h du matin. Aujourd'hui on m'apporte les produits ici. On m'appelle de Zalaga pour me dire qu'ils ont du Bango, on m'appelle de Makwa, on m'appelle de Popola, on m'appelle de Zoulabote pour me dire que les produits sont disponibles et on me les emmène ici. Ça veut dire que je distribue de plus en plus de revenus dans nos villages. Et ça c'est la base de notre activité. Les gens ils ont pris conscience que la forêt peut nourrir. Donc si on peut préserver nos écosystèmes parce qu'ils nous donnent des fruits qui sont très bons, qui se vendent très bien aujourd'hui, alors il faut préserver les forêts et pour continuer à avoir ce revenu-là. Je pense que c'est dans ce sens que j'ai apporté quelque chose dans mon environnement. A l'occasion de la journée des droits de la femme, il y a un parcours encore énorme à faire. C'est dans la prise en charge de soi, mais ça passe par la formation. On ne se lance pas dans un domaine si on n'est pas formé. Ça passe par le respect de nous-mêmes, par nous-mêmes. Il y a encore beaucoup de pratiques assez retrogrades en ce qui concerne le traitement des veuves. Il y a encore des pratiques pas encourageantes en ce qui concerne le traitement des jeunes filles. Et j'apprécie beaucoup l'initiative qui consiste à faire la promotion, encourager les jeunes filles à aller dans des métiers scientifiques. Parce que c'est par la connaissance que nous allons nous affranchir. La connaissance de nous-mêmes, la connaissance de notre environnement, mais aussi se rendre compte que nous sommes différents, mais complémentaires. Il faut travailler, il faut avoir des rêves. Moi, j'ai eu mon rêve toute petite. Il faut avoir des rêves. Ce n'est pas facile. Moi, avant, j'allais acheter mes fruits au marché, mais je continue toujours à aller au marché de temps en temps pour certainement chercher des nouveaux fournisseurs, découvrir des nouveaux produits. Mais je travaille beaucoup. Je ne cesserai jamais de dire que lorsqu'on fait les choses de façon excellente, on réussit. Donc, il y a la connaissance, il y a la passion, il y a l'excellence. Et avec cela, on va réussir forcément.